Les mots de la même famille Les mots qui se composent à partir du même radical ou bien du même mot de base. Et ils sont reliés par leur sens, c'est-à-dire qu'ils font appel à la même idée. Alors maintenant, observez avec moi ces mots-là. Alors on a colle, rouleau, gonflage, collage, roulement, décollé, regonflé, enroulé, recollé, rouler, dégonflé, dérouler, gonflé et collé. Alors on va essayer de regrouper ou bien de classer ces mots-là à des mots de la même famille. Alors on commence par le mot colle. Alors cherchez avec moi quel est le mot de la même famille que colle. Est-ce que rouleau? Non. Ganflage? Non. Roulement? Non. Collage? Observez, colle, collage. Très bien, c'est un mot de la même famille. Colle, collage. Collage, regardez-là, regonflé, non, décollé, observez bien, colle, collage, décollé. Et oui, c'est un mot de la même famille. Est-ce qu'il en reste encore? Regardez, enroulé, non, recollé, oui, c'est un mot de la même famille. Très bien. Rouler? Non. Dégonflé? Non. Dérouler? Non. Ganflé? Non. Coller? Regardez. Très bien. Coller, c'est un mot de la même famille. Alors voilà la première famille qu'on a trouvée, la famille de mots. Colle, collage, décollé, recollé et collé. Alors on va chercher s'il y en a une deuxième famille de mots. On va voir pour le mot rouleau. Alors rouleau, on a le mot gonflage. Est-ce que gonflage ça fait partie de la même famille que rouleau? Non. Roulement, regardez, rouleau, roulement. Et oui, très bien, il fait partie de la même famille. Regonflé? Est-ce qu'il fait partie de la famille de rouleau? Non. Décollé? Non. Enroulé, rouleau? Oui, enroulé, rouleau. Ils ont le même radical. Recollé? Regardez. Non, ça ne fait pas partie de la famille de rouleau. Rouler, regardez. Rouleau, rouler. Très bien. Il s'agit d'un mot de la même famille. Dégonflé? Rouleau? Non. Dérouler, rouleau? Oui, très bien. Ils ont le même radical. Ganflé? Rouleau? Non, il ne fait pas partie de sa famille. Et pour coller? Non. Donc, la deuxième famille qu'on a trouvée est rouleau, roulement, enroulé et roulé. Et à la fin, on a déroulé. Alors, voilà la deuxième famille. Alors, on va voir est-ce qu'il y a une troisième famille pour le mot gonflage. Ganflage, collage? Non, roulement, décollé. Regonflé? Ganflage? Oui. Il s'agit d'un mot de la même famille. Ganflage, enroulé? Non. Recollé avec enroulage? Non. Rouler avec ganflage? Non. Dégonflé? Ganflage, regardez. Ce sont des mots de la même famille. Très bien. Déroulé, ganflage, non. Ganflé et ganflage? Très bien. C'est un mot de la même famille. Alors, voilà la troisième famille qu'on a trouvée. La famille du mot ganflage. Alors, on a ganflage, on a regonflé, on a dégonflé et à la fin, on a ganflé. Alors, on va voir un petit tableau récap de ces mots-là, qui sont classés en trois colonnes. La première colonne, on a colle, collage, décollé, recollé et collé. Pour la deuxième colonne, on a bien la deuxième famille. Ganflage, regonflé, dégonflé et ganflé. Et pour la troisième famille, rouleau, roulement, enroulé, roulé, déroulé. Alors, on a déjà dit que pour dire que ces mots-là sont des mots de la même famille, ils doivent avoir le même radical ou bien le même mot de base. Alors, on va essayer de voir dans la première famille, quel est le radical ou bien quel est le mot de base. Regardez, donc colle, collage, décollé, recollé et collé. Alors, on va voir quelle est la partie qui ne change pas dans tous les mots. Regardez, on a colle, 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 très bien. Alors, le radical dans ces mots-là est colle, avec deux L. On va voir ce qu'il se répète dans tous les mots. Regardez, colle, colle. Regardez, le radical se trouve au milieu, là. Recollé, on a colle. Aussi, le radical se trouve au milieu. Et ici, on a colle. Donc, le radical dans la première famille est colle. Alors, ces mots-là, ces mots de la même famille sont formés à partir du radical ou bien du mot de base colle. Alors, maintenant, on passe à la deuxième famille. Quel est le radical dans cette famille? Ganflage, regonflé, dégonflé, gonflé. Essayez de chercher où est le radical. La partie qui se répète dans tous les mots. Regardez, ganflage, regonflé, dégonflé et gonflé. Regardez. Et oui, très bien, il s'agit de gonflé. Regardez, cette partie va se répéter là. Et ici, le radical se trouve au milieu. Là, le radical se trouve au début. Ici, le radical se trouve au milieu. Observez là. Dégonflé, le radical gonfle. Et pour le dernier mot, le radical est gonfle. Alors, cette famille est composée à partir du radical gonfle. Et pour la dernière famille, rouleau, roulement, enroulé, roulé et déroulé. Quel est le radical? Observez bien. Et oui, très bien, il s'agit du radical roule. Enroulé, c'est roule. Enroulé, c'est roule. Rouler, roule. Et déroulé, c'est roule. Donc, cette troisième famille est construite à partir du radical roule. Alors, on revient à la première famille. Colle, collage, décoller, recoller et coller. Alors, pour former des mots de la même famille à partir du radical ou bien le mot de base, colle, qu'est-ce qu'on a rajouté à ce radical? Regardez là, on a rajouté un E. Ici, on a rajouté âge après le radical. Ici, dans décoller, qu'est-ce qu'on a rajouté? On a rajouté D avant le radical et on a ajouté E après le radical. Pour recoller, qu'est-ce qu'on a rajouté pour le radical pour avoir un mot de la même famille? Regardez là, on a rajouté RE avant le radical et on a rajouté E après le radical. Et pour le dernier mot, coller, qu'est-ce qu'on a rajouté pour le radical pour avoir un mot de la même famille? On a ajouté ER après le radical. Pour la deuxième famille, qu'est-ce qu'on a rajouté pour le mot de base ou bien pour le radical gonfle pour avoir des mots de la même famille? Regardez, gonflage. Qu'est-ce qu'on a rajouté? On a rajouté âge. Une suite de lettres après le radical. Pour regonfler, qu'est-ce qu'on a rajouté? On a rajouté RE avant le radical gonfle et on a rajouté E après le radical gonfle. Pour le troisième mot, dégonfler, qu'est-ce qu'on a rajouté pour le radical? On a rajouté D avant le radical et on a ajouté E après le radical. Et pour le dernier mot, gonfler, qu'est-ce qu'on a rajouté pour le radical? On a rajouté ER. Et pour la dernière famille, pour le radical rouleau, qu'est-ce qu'on a rajouté pour trouver des mots de la même famille? Alors regardez, rouleau, on a rajouté E, A, U, O après le radical. Ici, on a rajouté E mot, roulement, E mot après le radical. Pour enrouler, qu'est-ce qu'on a rajouté? Et on a rajouté EN avant le radical et on a rajouté ER après le radical. Pour le mot suivant, rouler, qu'est-ce qu'on a rajouté pour le radical? On a rajouté ER pour avoir un nouveau mot de la même famille. Et pour le dernier mot, dérouler, qu'est-ce qu'on a rajouté? On a rajouté D avant le radical et on a rajouté E après le radical. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Que pour former des mots de la même famille, on peut rajouter au radical ou bien au mot de base une suite de lettres. Cette suite de lettres, ça peut être après le radical, comme colle, on a rajouté un E, comme collage, on a rajouté H, comme par exemple décoller, on a rajouté ER. La même chose pour recoller, on a rajouté ER. Aussi pour coller ER, pour gonfler ER, pour dégonfler ER, pour regonfler ER, pour gonflage H. Pour rouleau, on a rajouté O avec E, A, U. Pour roulement, on a rajouté un mot. Et pour enrouler, on a ajouté ER. Pour rouler, la même chose ER. Et pour dérouler, ER. Ou bien, on peut rajouter des lettres, une suite de lettres, avant le radical, comme par exemple décoller, on a rajouté D. Recoller, on a rajouté RE. Pour regonfler, on a rajouté RE. Pour dégonfler, on a rajouté D. Pour enrouler, on a rajouté OR. Et pour dérouler, on a rajouté D. Alors, pour former des mots de la même famille, des nouveaux mots, on peut soit rajouter une suite de lettres après le radical, comme ici, ou bien avant le radical, comme décoller, ou bien les deux. On peut rajouter des fois une suite de lettres avant le radical, comme ici, et une suite de lettres après le radical. Alors, la suite de lettres, ou bien les lettres qu'on les rajoute avant le radical, comme dé, comme RE, on les appelle des préfixes. Alors, les préfixes, c'est quoi? Ce sont une suite de lettres. Regardez, D, E, c'est une suite de lettres qui n'a pas un sens tout seul. Si je dis seulement D, je ne comprends rien. Mais, lorsqu'on les rajoute à un radical, ça donne un sens. Alors, les préfixes sont une suite de lettres, comme dé, comme RE, qu'on les rajoute avant le radical pour construire un nouveau mot de la même famille. D'accord? Et pour les préfixes, ils ont plusieurs sens. D'accord? Par exemple, pour le préfixe D, on l'utilise pour montrer le contraire. Par exemple, pour le préfixe RE, on l'utilise pour exprimer ou bien pour montrer la répétition, quelque chose qui se répète. Et il existe, bien sûr, d'autres préfixes qu'on va les voir après. Maintenant, on passe à la suite de lettres qu'on le trouve, ou bien qu'on la rajoute après le radical. Comme par exemple, âge, collage, gonflage, d'accord? Gonflé, on a ER, d'accord? Pour roulement, on a E-ment, d'accord? Alors, ces lettres-là, qu'on les rajoute après le radical, on les appelle des suffixes. Alors, les suffixes, c'est quoi? C'est une suite de lettres qu'on les place après le radical, comme E-ment, comme âge, comme ER. Et pour les suffixes, ils peuvent changer la nature du mot, la nature grammaticale, c'est-à-dire, par exemple, ici, on a gonflé. Le ER, ici, ça nous indique un verbe. ER, gonflé, lorsqu'on rajoute un radical, c'est pour indiquer un verbe. Par exemple, ici, on a gonflage, on a le suffixe âge. Et ça change la nature du mot d'un verbe à un nom, le gonflage, d'accord? Alors, le suffixe, c'est une suite de lettres qu'on les place après le radical et il peut changer la nature grammaticale du mot. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada